Et pour moi, ce n'est pas la première fois que de prendre la parole devant cette haute-cours où j'ai vu siéger beaucoup et des grands... Je vais drôler au sujet. Je vais drôler au sujet. La haute-cours doit savoir que, d'entrée de vue, le prévenu, ce n'est pas un enfant, le prévenu a suivi le déroulement de la procédure depuis la saisine, jusqu'aux exceptions soulevées par ses avocats, et au moment où il a pris la parole. Il a constaté, M. le Président, dans votre échec, un certain comportement de partialité qui oriente la procédure d'une manière tout à fait cavalière, d'après lui. Pourquoi ? Parce que, vous vous souviendrez tout à l'heure, vous avez même joint des exceptions à venir au point, pour ne plus entendre les avocats ou le prévenu lui-même soulevé d'autres exceptions. Au fait, vous l'avez déclaré, et je crois que le ministère public l'a aussi entendu, qu'au moment où l'avocat de la défense voudrait prendre la parole, vous avez dit, je ne vous donne plus la parole, j'ai toujours au fond. Par conséquent, même les exceptions à venir. Et pourtant, M. le Président, la Cour se doit d'une certaine impartialité et se livrer à l'écouture. C'est ça la qualité de la Cour. Plus écouter qu'empêcher le prévenu, dans ses droits de la défense, de pouvoir avancer son argumentation. Valéusement, le prévenu trouve qu'avec vous, il n'y a pas de garantie d'impartialité et d'une bonne administration de la justice. Raison pour laquelle, il dit, il fait acter qu'il vous recuse. Il vous recuse pour lui permettre, d'abord, de s'en donner qu'il est malade, parce que là aussi, vous l'avez vu, assis sur le majeu. En principe, nous suivons beaucoup de gros et de grands procès et devant des cours, notamment la Cour pénale internationale. Vous ne pouvez jamais interroger un prévenu qui est dans une situation de maladie, c'est-à-dire qui est mal en point avec une maladie. Vous devez interroger un prévenu qui a toutes ses facultés en place, de manière à lui garantir une justice tout à fait équitable. Mais ce n'est pas votre cas. Vous ne vous intéressez même pas à la situation sanitaire du prévenu. Et vous voulez l'amener rapidement, n'est-ce pas, sans pour autant considérer même ses exceptions, à pouvoir répondre directement à l'instruction telle que vous l'avez conçue. Il le trouve, et cette façon-là, ne garantit en rien sa sécurité. Je lui dis, une bonne justice et... ... ... ... Même si vous vous faites du mal comme ça, il y a un dieu. Il y a un dieu, il y a un dieu qui voit tout. Sachez qu'il y a un dieu. Faites votre mascarade. ... Continuez à faire la mascarade, il y a un dieu. Il va vous frapper, bientôt, il va vous frapper. Mon dieu va vous frapper. Oui, mon dieu va vous frapper. ... Mon dieu va frapper ce pays. Il va vous frapper tous. Dans le sens de pouvoir, en fait, compléter et encore... ... ... ... ... ... ... ... ... ... C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont fait prévenir un vrai état de deux circonstances. C'est-à-dire qu'ils sont l'état des maladies et l'impartialité qu'il vit constate dans la procédure. Je crois que vous êtes des avocats agréés. La révisation ne se fait pas de la façon dont vous voulez. Il y a une procédure. Quelles que soient les conditions de déport, c'est l'intime conviction du juge qui vit le déport de pauvreté de l'être. Mais la révisation a une procédure. Alors, s'agissant de la santé du Président, je crois que c'est là où vous auriez vu au départ présenté combien de préoccupations, la santé ? Oui, mais vous avez joué en tout au fond. Et si il savait que le premier est malade, nous allons renvoyer le dossier. On a renvoyé et on l'interrogera à la tête indiquée. Au lieu de vous agiter sur certains aspects, mais démontrer qu'il est malade. Si le document ne se pose pas, nous allons renvoyer la cause pour qu'on l'interroge au moment où il est en bonne santé. Le constat, l'état physique est tel qu'il n'est pas tellement en bonne santé. C'est ce que nous constatons. Mais est-ce qu'il a un document qui précise qu'il est malade ? Merci beaucoup, M. le Président. Vous êtes des juges très respectables parce que ce n'est pas n'importe qui qui siège là où vous êtes. mais devant l'évidence que votre propre personne n'inspire plus confiance à mon client. Nous, le conseil, nous ne voudrions pas que notre client soit soumis à déposer une procédure de récusation. Le simple fait pour lui de vous dire à haute voix qu'il n'a plus confiance en votre personne comme juge. Il suffit, M. le Président, au nom de l'indépendance, que vous incarnez comme juge. Il est bien saillant que vous puissiez vous déporter. Vous êtes nombreux à la Cour. Il y a d'autres présidents qui peuvent prendre en charge cette cause, la direction de cette cause. C'est pour cela que nous, le conseil, nous sommes d'abord gênés et embarrassés par la surprise que nous a fait notre client de vous dire de vive voix qu'il vous récusait. C'est sa décision, elle peut être sous l'émotion et puis comprenez que c'est un état psychologique d'un homme malade qui a des douleurs partout dans son corps. Moi, je crois, M. le Président, pour la télénité des débats, votre déport ne nuirait à rien, ni à vous, ni à la justice. J'ai dit, je vous remercie, M. le Président. Bon, je vais vous remercie, M. le Président, de demander une situation série, et j'ai un député qui a des filles qui est malades. Oui, 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 oui. Bon, mais le dossier de... le dossier de... Le dossier gardé à la prison. Je suis menacé de paralyser celle qui a été passée par le dossier de l'État en commun. Vous pouvez dépasser les défilés ? Celle qui a été passée à la prison. On m'accorde, je ne sais pas le dossier de celle-ci. Ma requête est celle-ci. Excusez-moi, je maintiens ma requête. Je demande si vous pouvez me permettre de me faire sonner. C'est humanitaire. Même si vous ne m'aimez pas, même si je suis opposant au régime, même si je ne suis plus congolée, tous mes droits ne sont plus garantis. La preuve, on m'a condamné à résidence à s'éveiller. Je fais six mois à ma carrière, sans soins médicaux. Qu'on me permette d'aller me faire soigner. Regardez mon bras. Qu'on me permette d'aller me faire soigner. Je risque la paralysie. Je ne suis pas en train de blaguer. Les médecins de Kanko Koro, ils avaient écrit que les médecins avaient triché. Ils ont dit non, c'est KSR, parce que c'est le nerf. Il faut qu'on fasse un scanner. Ils ont refusé de me faire un scanner. Je suis là, on est en train de me donner des anti-inflammatoires. Ça me pose des problèmes de l'estomac. Donc, on ne veut même pas que je me fasse soigner. Qu'on me fasse soigner, qu'on me met chez moi à la maison en résidence. Je ne fais pas fou de ce pays, parce que je n'ai rien fait. Je n'ai jamais violé ces dames. C'est un problème de montage politique. Et c'est fait par Francis Calombo. Parce que je l'ai bâti dans la circonscription. C'est lui qui a tout à orchestré. Donc, permettez-moi d'aller me faire soigner. Permettez-moi d'aller me faire soigner. Permettez-moi d'aller me faire soigner. Merci. Mais l'urou intervient à quel titre ? Il y a des intrus dans la salle aussi. Les intrus est la police, c'est la crise. Même les autres, mais ceux qui se sont fait passer pour la situation. C'est tout. C'est tout. Deux préoccupations, deux défauts, le Président de la Chambre, et puis, incitamment à la récalation des défauts, ça c'est le Président de la Chambre, le Président de la Chambre, et puis, il y a aussi le plan de descendre. Le Président de la Chambre, c'est le Président de la Chambre, et puis, il y a aussi le plan de descendre. Deux choses, ou bien, on vous récuse, vous tirez les conséquences de cette récusation, mais, à vous aussi, que l'on recuse, on demande la permission de soins médicaux, tout ça. Ça me paraît quand même que le Président, auquel on n'a pas confiance, on demande la permission de soins médicaux. Ça paraît un peu plus tard. Mais, j'estime que si le Président de la Chambre peut déposer par le besoin d'un document qui atteste qu'il n'est pas à mesure de ce Président de la Chambre, pour ce qui est au un moment donné. Aujourd'hui, il y a des écarts. Et le Président de la Chambre, c'est plus tard que la Chambre, Il a pris le temps dans le temps. Il a pris le temps. Et les écarts. Ce qui est au cas du Président de la Chambre, il n'est pas là, il est pas là, il est pas là. Il a pris son temps-là, ça m'inquiète. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501